Générique Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Faut-il confiner les non-vaccinés ? Une question qui divise alors que l'Autriche a opté pour cette mesure radicale afin de convaincre la population. L'Europe est redevenue l'épicentre de la pandémie, incitant certains pays à envisager de réintroduire des restrictions extrêmes, ciblant les non-vaccinés à l'approche de Noël et suscitant un débat sur la question de savoir si les vaccins suffisent à maîtriser le Covid. L'Autriche a imposé lundi un confinement aux personnes non-vaccinées contre le Covid. Le gouvernement conservateur autrichien a déclaré qu'environ 2 millions de personnes dans ce pays n'étaient désormais autorisées à quitter leur domicile que pour un nombre limité de raisons. Ça commence à faire un peu beaucoup, surtout quand on a vu que les derniers confinements n'étaient pas vraiment respectés. On peut commencer à se poser la question de l'utilité d'un confinement supplémentaire. On sait que les gens ne vont plus tenir, ils se sont fait vacciner plus ou moins contre leur gré et ils pensaient que ça allait suffire. Au cours du week-end, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré aux médias locaux que toutes les mesures, y compris le confinement, seraient envisageables et que rien n'est exclu. Je pense que je préfère un peu la solution. Déjà, j'étais surpris qu'en France, on est quand même bien placé par rapport aux autres pays européens. Donc c'est quand même quelque chose qui est... Pour une fois, on va dire que la France est plutôt bien placée là-dessus. Donc je pense qu'il y a quand même un effort qui a été bien fait de la part du gouvernement là-dessus. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on avance tous ensemble là-dessus et qu'on passe à autre chose ensemble plutôt que de se diviser et qu'on ne confine qu'une partie de la population, etc. Alors que la France est elle aussi confrontée à la hausse des contaminations, avec une augmentation de 38% du taux d'incidence en une semaine, faut-il s'inquiéter d'un scénario similaire ? Non, assure l'exécutif, pour qui la situation est moins alarmante en France qu'en Autriche. Selon l'Elysée, confiner uniquement les non-vaccinés serait également compliqué à mettre en place au niveau juridique et opérationnel. En effet, comment contrôler concrètement ? Des restrictions pour les non-vaccinés existent déjà pour accéder à certains lieux. Via le pass sanitaire, il est en effet plus facile de contrôler des entrées que des sorties de chez soi. La cinquième vague sera celle des non-vaccinés et des personnes fragiles qui n'auront pas eu de rappel, menace l'exécutif, qui continue d'imposer la vaccination malgré sa faible efficacité. Les gouvernements autrichiens et néerlandais ont annoncé de nouveaux confinements. Les Pays-Bas ont entamé un confinement partiel de trois semaines qui est entré en vigueur samedi soir. L'Autriche a mis en place un nouveau confinement à partir d'aujourd'hui uniquement pour les personnes non-vaccinées. Le Premier ministre autrichien a déclaré que des contrôles de police seront effectués pour s'assurer que les restrictions sont respectées. Plus d'informations sur le sujet par Earl Rhodes de NTD. Les Pays-Bas et l'Autriche ont annoncé de nouveaux confinements dans un contexte de recrudescence des cas de virus du PCC. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré vendredi que les restrictions concerneront à la fois les personnes vaccinées et non-vaccinées et seront en place pendant trois semaines. Nous avons besoin de ces trois semaines pour rendre possible un certain nombre de mesures légales que nous voulons utiliser pour retarder le virus pour la période qui suit. Ce sont des mesures nouvelles et différentes qui sont plus appropriées à la phase actuelle dans laquelle la plupart des gens ont été vaccinés. L'annonce a suscité des protestations dans les rues de la Haï. Pendant ce temps, en Autriche, les restrictions dites 2G sont entrées en vigueur lundi, affectant uniquement les personnes non-vaccinées. Cela signifie des restrictions sur les sorties pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Les lieux d'habitation privés ne peuvent être quittés que dans des cas exceptionnels. À l'avenir, 2G s'appliquera dans le secteur du commerce de détail et les personnes non-vaccinées ne sont plus autorisées à visiter les magasins qui offrent plus que les fourniteurs de base, comme les magasins de vêtements, les magasins de sport, les magasins de meubles. Le confinement en Autriche est prévu pour durer initialement dix jours et la police a été invitée à contrôler les personnes à l'extérieur pour s'assurer qu'elles soient vaccinées. Schallenberg a ajouté que des agents supplémentaires allaient patrouiller pour contrôler le confinement. Les personnes non-vaccinées s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 1450 euros si elles ne respectent pas les restrictions. Earl Rhodes, NTD News. En France, la commémoration des attentats du 13 novembre 2015 s'est déroulée samedi en présence des familles des victimes. Cette sixième commémoration intervient en plein procès des attentats qui a débuté en septembre et qui doit se poursuivre jusqu'à la fin mai pour décider du sort des personnes impliquées. L'ancien président de la République, François Hollande, y a témoigné le 10 novembre et a déclaré, je cite, « Nous n'avions pas l'information qui aurait été décisive pour empêcher les attentats du 13 novembre ». En novembre 2015, 131 personnes ont perdu la vie et plus de 350 personnes ont été blessées dans des attaques terroristes sanglantes à Paris. Cette année, la vice-présidente américaine Kamala Harris, en visitant France, a assisté à la cérémonie commémorative à Paris. David Vives nous en dit plus. La France rend hommage à ceux qui ont souffert lors de l'attentat le plus meurtrier jamais commis dans le pays en temps de paix. Au cours du week-end, le premier ministre français Jean Castex et d'autres dirigeants ont commémoré le sixième anniversaire de la tragédie de 2015 à Paris et en région parisienne qui a fait 130 morts. Le 30 novembre 2015, des groupes d'hommes armés et des kamikazes ont attaqué le périmètre du Stade de France, la salle de concert du Bataclan et une série de six bars et cafés. Cette année, la commémoration est marquée par le procès des terroristes qui ont organisé et exécuté l'attentat qui a débuté le 8 septembre. Les audiences du tribunal ont apporté de nouvelles informations sur l'attaque mais ont également soulevé de nouvelles questions. L'ancien président François Hollande, qui dirigeait la France au moment des attentats, a témoigné au procès la semaine dernière. Il a déclaré avoir été informé à l'époque que des terroristes étaient arrivés en France en 2015. Cachés dans une vague de migrants, ils ont pu échapper à l'identification. L'ancien président a dû faire face à des reproches de la part d'opposants politiques, dont une figure conservatrice, Éric Zemmour, faisant acte de candidature à l'élection présidentielle de 2022 dans le pays. D'autres responsables doivent témoigner dans le procès en cours plus tard ce mois-ci. David Vives, NTD News, Paris. Aux États-Unis, le président Biden a tenu un sommet virtuel à fort enjeu avec le chef du parti communiste chinois Xi Jinping lundi soir. Washington souhaitait rappeler à Pékin qu'ils doivent respecter les règles internationales établies pour éviter les conflits. Mais les experts restent sceptiques. La réunion est, selon nous, l'occasion de fixer les termes de la concurrence avec la Chine, d'une manière qui reflète nos intérêts et nos valeurs, en insistant pour que le RPC respecte les règles du jeu. Le président Biden s'est entretenu en tête à tête avec Xi Jinping lundi soir pour la première fois depuis son entrée en fonction. Ils se sont déjà entretenus deux fois par téléphone cette année. Je suppose qu'ils vont aborder de nombreux sujets. Je pense que très peu seront résolus, d'après ce que je vois. Au bout du compte, ils vont se disputer car ils ont des points de vue très différents sur l'avenir, en particulier sur l'avenir de Taïwan. Cette rencontre intervient dans un contexte de relations tendues entre les deux pays, notamment au sujet de Taïwan. Avant la rencontre, les hauts diplomates des deux partis ont échangé des avertissements sévères sur cette question. Selon un communiqué de la Maison Blanche, Biden s'est félicité de l'occasion pour parler franchement et sans détour au président chinois de ses intentions et priorités dans toute une série de domaines. Éviter le conflit, c'est l'objectif du côté américain. Outre la question de Taïwan, Biden a soulevé des préoccupations concernant les violations des droits de l'homme commises par Pékin, ainsi que le vol de technologie et les problèmes de cybersécurité. Mais les experts ne s'attendent pas à ce que Pékin fasse de réels changements. Les responsables américains ont également minimisé la perspective d'un progrès dans le domaine du commerce, où Pékin ne respecte pas son engagement d'acheter pour 200 milliards de dollars supplémentaires de biens et services américains. Je pense que la seule façon pour le PCC de réagir est de changer les règles du jeu. Jusqu'à présent, elles n'ont pas changé. Jusqu'à présent, les États-Unis ont encore retenu une grande partie de l'aspect plus coercitif de la diplomatie qu'ils peuvent exercer contre la Chine. Robert Sutter, professeur d'affaires internationales, a déclaré qu'au cours de l'année écoulée, Biden et son équipe ont évolué vers une position qui considère la Chine comme un danger fondamental pour les États-Unis. Avant la réunion, Washington et Pékin avaient tout de minimiser leurs attentes spécifiques. Les États-Unis et la Chine se disputent la première place dans le domaine des semi-conducteurs. Mais un rapport indique que certaines entreprises américaines aident Pékin à dominer le secteur. Juliette Song de NTD nous en dit plus. Alors que la Chine et les États-Unis se disputent le leadership technologique, certaines entreprises américaines injectent des fonds dans la fabrication de micropuces ou semi-conducteurs en Chine. C'est ce qui ressort d'un rapport de Wall Street Journal. Avant de se plonger dans les détails, voici un élément de contexte important. Selon les experts, les semi-conducteurs sont au cœur de la course entre les États-Unis et la Chine. En effet, ils sont à la base de presque tous les aspects de notre vie moderne, alimentant des appareils tels que les téléphones, les ordinateurs portables et les voitures. Les puces sont également à la base d'autres domaines dans lesquels les États-Unis et la Chine se font concurrence, comme l'intelligence artificielle et le cyberespace. Tandis que Washington s'efforce de préserver son avance dans ce domaine de la technologie, des entreprises américaines ont levé des milliards de dollars pour des sociétés chinoises de ce secteur. Selon un rapport de Wall Street Journal, entre 2017 et 2020, les sociétés d'investissement américaines ont réalisé près de 60 transactions dans l'industrie chinoise des semi-conducteurs. C'est deux fois plus qu'il y a quatre ans. Parmi ces investisseurs américains figure le géant américain Intel. La société soutient actuellement un fabricant chinois, Primaris Technologies. Intel affirme que ses opérations en Chine représentent moins de 10% du total de ses investissements globaux. Les autres investisseurs sont les filiales chinoises de certaines sociétés de la Silicon Valley, comme Sequoia Capital et Walden International. Cette dernière est un investisseur majeur et a conclu plus de 40% des transactions mensoignées ci-dessus. Actuellement, les États-Unis ont le dessus dans la course aux microprocesseurs. Les puces sont l'une des principales exportations américaines, tandis que la Chine est le plus grand importateur de puces au monde. Mais Pékin est déterminée à rattraper son retard en investissant des centaines de milliards de dollars pour soutenir son industrie nationale. Elle vise à devenir le leader dans tous les secteurs de l'industrie d'ici 20 à 30 ans. Juliette Song, NTD News. Revenons en Europe. L'Union européenne a accentué sa pression sur la Biélorussie. Lundi, l'UE a décidé d'imposer des sanctions aux compagnies aériennes accusées d'aider le président Alexandre Loukachenko à mener une attaque hybride contre l'Union européenne en utilisant des migrants. Cette décision intervient alors que la tension monte également entre l'UE, les membres de l'OTAN, et la Russie au sujet de l'Ukraine. Un reportage de Joanna Robson, NTD. Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont mis d'accord sur de nouvelles mesures de pression à l'encontre de la Biélorussie concernant la crise des migrants à la frontière polonaise. Les sanctions sont toujours efficaces. Elles sont toujours efficaces parce qu'elles affectent les gens, elles affectent leur richesse et leur capacité de mouvement. Et aujourd'hui, nous allons approuver de nouvelles sanctions contre les personnes biélorusses responsables de ce qui se passe dans le pays. Et nous allons élargir le champ pour sanctionner les compagnies aériennes, les agences de voyage et tous ceux impliqués dans cette poussée illégale de migrants à nos frontières. Jusqu'à 4 000 migrants sont bloqués dans des camps de fortune par un temps glacial. L'UE accuse la Biélorussie d'inviter des migrants sur son territoire en leur promettant de les aider à passer. Le bloc a déjà imposé quatre séries de sanctions aux autorités biélorusses en raison de l'élection contestée d'août dernier et de la répression des manifestants qui a suivi. Lors d'une interview accordée à un magazine de défense russe publié samedi, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a déclaré que la Biélorussie et son alliée la Russie n'avaient rien à voir avec la crise des migrants. Il a également déclaré qu'il voulait des systèmes de missiles russes à capacité nucléaire. Je harcèle le président Poutine. J'ai besoin de ces systèmes de missiles de 500 kilomètres. Iskanders, vous en parlez souvent. J'ai besoin de plusieurs divisions à l'ouest et au sud. Qu'elles se tiennent là. Le week-end dernier, le président russe, Poutine, a également déclaré que la Russie n'avait rien à voir avec la crise frontalière. Le Kremlin a déclaré qu'il était prêt à servir de médiateur entre la Biélorussie et l'Union Européenne. Dimanche, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le Royaume-Uni était responsable de la situation. Cette déclaration est une réponse à un éditorial du Télégraphe rédigé par la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss. Le secrétaire d'État à la Défense, Ben Wallace, a mis en garde dimanche la Russie contre ce qu'il a décrit comme ses activités malignes en Europe. Il est très, très important que les nations d'Europe et de l'OTAN envoient un message clair et fort indiquant la ligne rouge à ne pas franchir. Voici ce que nous défendons. Et que nous sommes solidaires lorsque des personnes tentent de nous déstabiliser et de menacer nos valeurs. Mais dans le même temps, il a précisé que l'OTAN ne cherchait pas à provoquer un affrontement militaire avec Moscou. Pendant ce temps, les États-Unis et les responsables européens s'inquiètent du renforcement des troupes russes près de la frontière avec l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN a souligné lundi l'importance d'éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et l'OTAN doit être vigilante, doit suivre cela de près. Et nous appelons à nouveau la Russie à la désescalade, à la réduction des tensions. Johanna Robson, NTD News. Toujours au sujet de ces tensions, le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d'une interview diffusée dimanche 14 novembre qu'il avait rejeté une proposition d'organiser des exercices militaires en mer Noire en réponse à l'activité de l'OTAN dans la région. Pour tout vous dire, notre ministère de la Défense avait une proposition pour organiser des exercices militaires dans ses eaux. Mais je crois que ce serait inutile, il n'y a pas besoin d'aggraver encore les tensions. La Russie s'est plainte de ce qu'elle appelle une augmentation dangereuse de l'activité militaire des États-Unis et de leurs alliés en mer Noire. Cela inclut une plus grande activité, des avions espions, plus de vols de bombardiers stratégiques et la présence de deux navires de guerre américains. Les États-Unis ont déclaré que leurs navires de guerre étaient là pour renforcer la collaboration avec les alliés de l'OTAN. Dans la même interview, M. Poutine a qualifié d'alarmistes les déclarations selon lesquelles la Russie voudrait attaquer l'Ukraine. Les mouvements de troupes russes près de la frontière ukrainienne ont ces derniers jours suscité des craintes parmi les dirigeants occidentaux et l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN a averti la Russie lundi que l'alliance militaire occidentale était aux côtés de l'Ukraine lors d'une conférence de presse avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères à Bruxelles. Le chef d'état-major de la défense britannique, le général Nick Carter, a déclaré samedi à Times Radio que le risque d'une guerre accidentelle entre l'Occident et la Russie était à un niveau sans précédent depuis la guerre froide. Gravures, vêtements, armes et pièces de monnaie anciennes. À Kiev, en Ukraine, une exposition est consacrée à la bataille de Kotin. La bataille a été gagnée par l'Union polono-lituanienne, en partie grâce aux Cossacks ukrainiens. Jim Bataglini de NTD nous en dit plus. Une exposition à la mémoire de la bataille de Kotin est désormais ouverte à Kiev, en Ukraine. Cette bataille la plus importante de l'histoire de l'Union polono-lituanienne a débuté le 2 septembre 1621. Elle s'est terminée un peu plus d'un mois plus tard. Au cours de la bataille, les armes les plus récentes de l'époque ont été utilisées. Pour la première fois, les Turcs ottomans sous le règne du sultan Osman II ont mené des éléphants et des chameaux au combat. L'artillerie a été utilisée par les deux camps. Nous voyons des canons de différents calibres, des lances, des mousquets et des soldats avec des sabres. Les gravures montrent l'armement principal. La bataille a été remportée par l'Union polono-lituanienne, qui comprenait à l'époque la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine. Ainsi, l'avancée de l'armée impériale ottomane en Europe a été stoppée. L'armée du sultan ottoman comprenait selon diverses estimations 150 à 170 000 soldats. Elle se battait contre 40 000 Cossacks, plus de 25 000, 30 000 soldats sous le commandement de Jean-Carol Chodkiewicz. Une contribution importante à la victoire a été apportée par les Cossacks ukrainiens. Ils ont effectué des sorties, attaqué l'armée ottomane, montrant ainsi leurs forces. Osman II considérait les Cossacks comme des guerriers non professionnels. Il pensait qu'il allait rapidement les vaincre et les briser, mais c'est le contraire qui s'est avéré. Le traité de Cotin a été signé le 9 octobre 1621, après que la bataille se soit terminée avec de lourdes pertes des deux côtés. L'exposition au Musée National d'Histoire de Kiev se tiendra jusqu'au 31 mars. Jim Battaglini, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada